Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour lequel je vais vous proposer un tuto carterie et coloriage. Vous retrouverez sur ma chaîne des tutos, des astuces en toute simplicité pour le plaisir de partager. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog www.maraiscrapoun.fr Donc c'est une création que j'ai réalisée pour ma DT auberge des loisirs et j'avais envie de mettre en couleur les magnifiques gnomes disponibles sur le site qui font partie de la dernière collection de Noël pour 2022. Donc j'ai retenu le gnome avec la petite guirlande autour de lui que je trouve vraiment super jolie que je vais mettre en couleur au crayon de couleur chromaflow. Les crayons de couleur chromaflow sont également disponibles sur la boutique. Je vous mettrai tous les liens en barre de tâches et vous retrouverez davantage de photos également sur le blog. Donc là je fais une mise en couleur directement au chromaflow avec le crayon rouge. Je coloris grossièrement, je fais limiter mes petites parties d'ombre. Donc là je prends en fait un rouge un peu plus foncé que le rouge de départ pour pouvoir accentuer mes parties un peu plus foncées afin de pouvoir faire un dégradé mais c'est un dégradé qui est vraiment facile à réaliser parce que comme vous voyez il n'y a uniquement que deux couleurs et je permute avec l'un et avec l'autre pour pouvoir avoir quelques tâches de plus foncées mais également des parties un petit peu plus claires. Ensuite je suis partie sur l'habillage en bleu donc ça fait un petit peu bleu blanc rouge mais bon après tout ce sont des tampons français donc ça m'a fait un petit peu sourire je me suis dit je continue dans ma lancée du bleu blanc rouge et donc là c'est du polychromos que j'utilise je fais une base de bleu clair un petit peu sur toute la surface que je veux faire et ensuite je prends un bleu un petit peu plus foncé pour faire mes parties d'ombre donc là notamment entre les petites comment on peut dire les petites mèches de la barbe et ensuite je prends un troisième crayon beaucoup plus foncé c'est vraiment un bleu bleu marine où je viens faire uniquement les pointes de la barbe enfin entre les pointes de la barbe pour pouvoir avoir un fondu vraiment de sur trois couleurs et un très joli dégradé c'est facile à faire donc là c'est vrai que l'importance du papier y est pour quelque chose ce sont des papiers donc je vais vous dire ce sont des papiers paint on donc je ne connaissais pas du tout enfin je connaissais deux noms mais je n'avais jamais testé et ce sont les multi techniques mais c'est la version lisse donc vous avez vraiment le crayon de couleur qui accroche super bien mais vous n'avez aucune démarcation au niveau du grain puisque vous n'avez pas du tout de grain sur ce papier donc pour la colorisation c'est vraiment top donc là j'ai fait l'ensemble de toute la barbe dans un ton gris très très clair à la base et ensuite je viens travailler mes parties d'ombrage en gris plus foncé et je viens mélanger le gris foncé avec le gris clair avec un gris moyen donc je n'hésite pas je fais plusieurs démarcations aussi bien dans un sens que dans l'autre pour avoir vraiment un effet bien mélangé et pour éviter par la suite de voir les traits de crayon donc je fais dans le sens de la barbe c'est à dire du plus haut vers le plus bas et voilà ça fait une espèce de fondu dans trois teintes de gris différentes ensuite je vais faire donc les petites chaussures dans les tons noirs voilà donc je n'hésiterai pas par la suite à venir mettre une petite touche de Posca les petites moufles je les fais dans les tons marronnés donc pareil hein toujours là c'est du polychromos mais vous pouvez également le faire au chromaflow pareil pour la barbichette ce sera peut-être plus facile au chromaflow étant donné que les chromaflow sont beaucoup plus gras vous avez davantage de facilité pour les mélanger j'ai fait donc le petit nez dans les tons couleur chair et là je viens avec du gel drops à faire des petites lumières de ma guirlande en relief en faisant des petits points avec donc je reste dans des gammas qui se tranchent assez facilement avec le bleu et le rouge c'est à dire le jaune et orangé et je vais venir faire une petite touche de vert également ensuite on va passer au je crois que c'est voilà le trait de Posca pour donner vraiment de la luminosité et ça permet aussi de casser le coloriage en lui-même où on peut voir par-ci par-là quelques traits de mise en couleur ensuite on fait les bougies donc je commence par la petite flamme où j'utilise un jaune vraiment pétard donc c'est le jaune des chromaflow pareil et ensuite je fais la bougie dans les tons rouges pour faire un petit rappel du bonnet de mon petit gnome et pareil je vais faire une base donc c'est un rouge assez rouge pompier on va dire et ensuite je prends le chromaflow qui est un rouge un peu plus soutenu et le pigment est davantage coloré étant donné que c'est le derwitt le derwitt c'est vraiment une réputation pour avoir le pigment plus coloré et c'est tout à fait véridique et ensuite je vais passer au petit renne donc le petit renne je fais tout simplement une base marronnée toute simple un coloriage standard vraiment on voit les traits des crayons c'est pas très joli mais c'est juste pour avoir ma base de couleur je fais pareil au niveau de la tête et ensuite je prends un marron plus foncé pour faire mes jeux d'ombre donc là j'hésite pas j'en mets au niveau je travaille au niveau de la symétrie de mon dessin c'est à dire d'un côté et de l'autre et comme ça ça fait vraiment quelque chose d'harmonisé entre les deux donc je repasse bien les traits du tampon en plus foncé pour avoir quelque chose vraiment de très délimité et pareil au niveau des petits sabots je le travaille dans un ton gris et je fais bien le rectangle du sabot pour travailler mon dégradé tout autour ensuite je fais les pieds pareil alors là je suis désolée c'est vrai qu'avec la main on voit pas trop ce que je fais donc en fait je fais une base de gris comme j'ai fait la base de marron et je viens faire un endroit un peu plus foncé pour pouvoir avoir un dégradé là j'applique du noir pour vraiment trancher au niveau de mon dégradé ensuite je vais faire la démarcation dans un ton marronné mais un petit peu plus clair qui tire un petit peu vers le cannelle et là je vais faire pareil le dégradé en faisant un accentuant avec le même crayon les parties un peu plus sombres que je veux mettre un peu plus sombre donc c'est un dégradé qui se fait qu'avec un seul crayon donc c'est facile à réaliser tout est une question d'intensité dans la façon que vous appuyez sur votre crayon de couleur là le petit truffe j'ai fait en orange tout simplement et ensuite au niveau des oreilles pareil je reprends le marron foncé que j'avais pris pour le corps et donc du coup je fais la base foncée et je fais mon jeté au niveau de la pointe de mon oreille pour ce qui est des bois je le fais dans les tons gris je me suis dit que c'était pas plus mal je voulais pas le faire dans les tons marrons pour pouvoir trancher un petit peu avec le reste et pareil je fais la base assez foncée et après au dessus des bois un peu plus clair un peu de rose dans les oreilles et puis voilà ensuite je fais ma finition au posca donc le posca généralement je l'applique dans les parties les plus foncées ça permet vraiment de délimiter le dégradé de mettre de la luminosité voilà donc maintenant on passe à la création de la carterie donc pour la création de la carterie je suis partie sur les papiers mes petits ciseaux et donc je vais couper un morceau de 11,5 cm sur 15 cm et je le coupe en diagonale je le fais deux fois pour pouvoir faire pareil au niveau de la diagonale pour avoir le recto et le verso qui s'assemblent donc voilà c'est ce que je fais je place par dessus la deuxième partie moi là j'avais coupé un petit peu trop grand ensuite je place donc ma première découpe sur la deuxième hop je coupe et comme ça ça me permet d'avoir deux morceaux différents mais de coupe identique pour pouvoir l'assembler après sur la carte vous allez voir c'est beaucoup plus facile en vidéo qu'à vous expliquer ça va me permettre en fait de travailler avec le recto et le verso des papiers d'un côté vous avez celui-ci et ensuite vous prenez l'autre et hop ça vous permet d'avoir une carte comme ceci donc on va travailler sur une base de cartes comme ça je vais pas utiliser donc là je fais des petits tests parce que je savais pas trop où est-ce que j'allais donc je ne vais pas utiliser en fait les deux papiers je vais en utiliser qu'un je vais prendre celui-ci et je vais travailler mon fond en fait avec du pochoir et la encre distress donc là je fais encore mes petits tests de superposition parce que bon quand je scrape c'est beaucoup au feeling aussi donc là voilà comme je vous disais je vais partir sur cette base là je prends un crayon pour délimiter l'emplacement de mon papier et ensuite je vais travailler à la distrex oxide mon fond donc je suis partie dans les tons bleu et bleu gris et j'utilise une petite brosse pour pouvoir étaler mon encre donc vous en avez qui sont disponibles dans la boutique auberge de l'osier parce que celle que j'ai je ne l'avais pas payé très cher mais c'est pas terrible en fait c'est vraiment de la fibre synthétique et l'encre n'accroche pas dessus c'est pas sympa je suis obligée d'en mettre beaucoup pour avoir un beau résultat donc voilà je mets de l'encre un petit peu partout donc je fais un nuancier avec deux couleurs différentes pour faire un dégradé et ensuite je prends un pochoir imitation flocon de neige auquel je vais utiliser de la pâte à structure pour pouvoir faire mes petits flocons de neige donc j'hésite pas à bien étaler la pâte pour bien complé tous les petits trous et avoir un résultat vraiment sympa par la suite je fais un petit nettoyage je sèche tout au white gun pour que ce soit bien bien sec et ensuite on va procéder à l'assemblage donc je suis partie sur des découpes bois que pareil disponible dans la boutique d'auberge des loisirs je vais coller au double face quand je fais de la carterie c'est vraiment intéressant d'avoir du double face ça permet de ne pas avoir de cartes qui gondolent malgré qu'on utilise de la tachy glue mais ça fortifie également la carte en elle-même donc j'utilise mon double face je colle le bas de mon papier et ensuite mes petits gnomes je vais en coller un directement à la tachy glue mais j'avais envie avant tout de mettre une petite bande de papier effet miroir pour vraiment trancher dans le bleu qu'il y avait et ça faisait un petit rappel un petit peu avec la barbe dans les tons gris donc je mets simplement un petit peu de colle et je vais venir glisser mon petit papier métallique pour faire une séparation en même temps entre les deux le papier et mon fond que j'ai créé ensuite comme je vous disais je vais coller les gnomes donc j'utilise la tachy glue pour coller celui de gauche parce que celui de droite je vais venir mettre du double face pour qu'il soit en relief pour jouer avec la profondeur de la carte voilà donc je le fais passer vraiment devant un petit peu en superposant avec l'autre ensuite je vais placer mes découpes bois disponibles pareil dans la boutique auberge et loisirs ainsi que les petites bougies les petites bougies que j'ai mis en couleur et j'ai rajouté du drop sparré pailleté dans les couleurs argentées ce qui permet aussi de faire un rappel avec la petite bande que j'ai rajouté au dessus de mon papier pour pouvoir faire justement voilà un petit rappel entre tout ça donc je prends de la tachy glue je mets la grosse bougie au fond derrière mon petit gnome et ensuite je place les autres devant vraiment pour faire un jeu de profondeur entre tout ça et que ça fasse voilà que ce soit harmonisé et que ce soit joli en tour la petite bougie que j'ai mis tout devant je l'ai mis avec du double face 3D pour vraiment qu'elle soit au premier plan ensuite je colle à la tachy glue mes embellissements bois et je vais venir découper le surplus qui dépasse ensuite pour le titre je prends le tampon rien que pour toi donc de la collection automne il me semble pareil disponible sur la boutique auberge des loisirs je vais le coller avec de la mousse 3D et je vais faire le tour du cadre avec du gel à paillettes pareil donc c'est le gel à paillettes que j'ai utilisé également pour les bougies comme ça ça fait un rappel de la couleur et également du côté brillant que l'on retrouve au dessus du petit papier de la collection mes petits ciseaux j'utilise un feutre à alcool donc là c'est le silver de chez Promarker mais vous devez le trouver dans d'autres marques également pour pouvoir mettre en couleur mon embellissement bois et ça fait également un rappel avec les paillettes que j'ai mis sur mes bougies et le tour de mon titre ensuite je vais prendre du papier blanc pour pouvoir faire mon fond de carte donc j'avais hésité à prendre du papier des petits ciseaux mais j'avais vraiment envie de trancher avec du papier blanc je trouvais que c'était très joli donc du coup c'est du papier alors c'est du papier en premier prix parce que c'est du papier que je me sers pour le fond de carte après vous pouvez également utiliser du carte stock blanc si jamais vous n'en avez pas et voilà je prends donc mes démarcations je pars en général sur 0,3 mm pour pouvoir faire un cadre autour de ma carte et je viens la coller du coup avec du double face j'espère que ma vidéo vous aura plu que pourra vous inspirer surtout n'hésitez pas à vous rendre sur le site Aubergers Loisirs pour découvrir l'ensemble de tous les produits je vous mets tout en description et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos à très bientôt, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz